Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Coudert. Dans cette vidéo, nous allons parler des ondes électromagnétiques. Qui sont-elles ces ondes et quelles sont leurs propriétés ? On se rappelle qu'une particule chargée, comme un électron par exemple, crée un champ électrique dans l'espace autour d'elle. Et si ce n'est pas encore clair pour vous cette histoire de champ électrique, vous pouvez aller vous rafraîchir la mémoire avec cette vidéo. Si maintenant, au lieu d'être immobile, cette charge se met à bouger. En oscillant par exemple, il se passe deux choses. Le champ électrique change, on enregistre une perturbation. Et cette perturbation se propage à la vitesse de 300 000 km par seconde. Et elle se propage beaucoup plus loin que le champ électrique du début. Et un champ magnétique orthogonal apparaît. Ça vous rappelle rien cette histoire de perturbation qui se propage ? Bien joué ! Il s'agit d'une onde. Si vous n'êtes pas au point, allez voir cette vidéo. L'électron agit donc comme une goutte d'eau qui tombe et qui fait des vagues à la surface de l'eau. Sauf que là, les vagues ne sont pas dans l'eau, mais dans le champ électrique. L'onde émise est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Comme elle se propage dans le champ et pas dans la matière, elle peut se propager dans le vide. Allons l'étudier de plus près. Voilà comment on peut représenter cette onde électromagnétique. L'onde se propage dans cette direction, à une vitesse de 300 000 km par seconde, dans le vide. Elle va moins vite si elle se propage dans la matière. On voit le champ électrique et le champ magnétique. Ils sont orthogonaux entre eux et avec la direction de propagation. Ils sont en phase. Cela veut dire qu'ils sont nuls en même temps et que lorsque le champ électrique est maximal, le champ magnétique l'est aussi. Vous vous rappelez de mon électron oscillant. Il oscillait à une certaine vitesse et il est tout seul. On voit que l'onde qui apparaît ressemble à ça. Si on se rappelle de son cours sur les ondes périodiques, on voit que cette onde a une seule fréquence, une seule longueur d'onde et en fait une seule énergie. Puisque l'énergie stockée par une onde dépend de sa fréquence. C'est ce qu'on appelle une onde monochromatique. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que la longueur d'onde et donc la fréquence et donc l'énergie des ondes électromagnétiques peuvent énormément varier. Elle peut simplement prendre toutes les valeurs possibles. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des ondes électromagnétiques avec une longueur d'onde aussi petite que le noyau d'un atome ou aussi grande que le kilomètre avec toutes les valeurs possibles entre les deux. Or la façon dont une onde interagit avec la matière dépend de cette longueur d'onde. Si vous voulez en savoir plus sur l'interaction lumière-matière, allez voir cette vidéo là. Donc toutes ces ondes électromagnétiques avec toutes ces longueurs d'onde vont interagir de façon très différente avec la matière. Ce qui fait qu'on va les percevoir de façon très différente. Et donc on aura l'impression que ce sont des phénomènes physiques très différents, alors qu'en fait, ce sont la même chose, ce sont juste des ondes électromagnétiques. Par exemple, si une onde électromagnétique dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 700 nanomètres arrive dans nos yeux, cette onde va interagir avec les récepteurs situés sur la rétine. Ce qui fait qu'on va percevoir ces rayonnements. C'est ce qu'on appelle la lumière visible. Et notre cerveau va encore plus loin, car à chaque longueur d'onde dans cette fourchette, il va associer une sensation colorée différente. Vous pouvez en savoir plus sur la couleur en allant voir cette vidéo. Ainsi, une onde monochromatique de longueur d'onde 455 nanomètres va être perçue avec une couleur bleue. Une autre onde de 555 nanomètres va être perçue avec une couleur verte. De même, à 577 nanomètres, on percevra une sensation colorée jaune. Et enfin, le rouge correspond à 615 nanomètres. Mais attention, ce n'est pas l'onde qui est colorée, c'est notre cerveau qui lui associe une couleur. Maintenant, si une onde électromagnétique a une longueur d'onde plus petite que 400 nanomètres, ou supérieure à 750 nanomètres, on ne pourra pas l'apercevoir avec les yeux. C'est le cas par exemple des ultraviolets, ou UV, qui sont les radiations qui ont une longueur d'onde plus petite que 400 nanomètres. Et aussi des infrarouges, ou IR, qui sont les radiations de longueur d'onde juste plus grande que 750 nanomètres. Si on continue notre exploration des longueurs d'onde, on obtient ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Et ça ressemble à ça. On retrouve sur ce spectre des ondes que l'on connaît bien. Les UV, dont on a déjà parlé. Si les UV sont dangereux, c'est parce que leur longueur d'onde leur permet d'interagir avec les molécules d'ADN de la peau. Et donc, d'abîmer cet ADN, ce qui provoque des cancers. Les infrarouges, eux, interagissent avec les molécules. Ce qui permet d'en savoir plus sur ces fameuses molécules, c'est le principe de la spectroscopie infrarouge. Les micro-ondes interagissent, eux, avec les molécules d'eau. Et donc, en leur apportant de l'énergie, leur permet d'augmenter leur température. C'est le fonctionnement du fameux four à micro-ondes. Les ondes radio, ce sont elles qui transportent la radio et la télévision hertzienne. Comme une longueur d'onde est très grande, elles n'interagissent pas avec grand-chose. Ce qui leur permet de franchir de grandes distances. Mais il faut du coup une grande antenne pour les capter, comme on voit ici sur les radios. Ces ondes servent aussi pour les radars. Les ondes du Wi-Fi et des téléphones portables sont aussi des ondes électromagnétiques et se retrouvent sur cette partie-là du spectre. Dans le milieu médical, on utilise beaucoup les ondes électromagnétiques pour voir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ainsi, lorsqu'on fait une radio, on bombarde notre corps avec des rayons X. Comme les os absorbent ces longueurs d'onde, ils apparaissent blancs sur le film radio. Le scanner également utilise ces rayons X. Il va permettre aux médecins d'avoir une vue 3D des organes. L'IRM, lui, utilise des ondes radio, de l'ordre du mégahertz. Attention à l'échographie, elle n'utilise pas les ondes électromagnétiques. Elle utilise les ultrasons, qui est une onde sonore. Alors, pour résumer, les ondes électromagnétiques sont des perturbations qui se propagent dans les champs électriques et magnétiques. Suivant leur longueur d'onde, elles ont des noms différents, comme ondes Wi-Fi, ondes radio, micro-ondes, infrarouges, etc. La lumière visible, elle, correspond aux ondes dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 750 nanomètres. Voilà, c'est tout sur les ondes électromagnétiques. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, mettre vos remarques ou vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.